Musique Dans ce module, nous allons discuter d'enjeux sociétaux associés au progrès de la data science. Avec à chaque fois, je vous propose un fonctionnement où on aura un type de données en particulier, ça pourrait être les données biométriques, les données associées à des fichiers administratifs, et des enjeux associés à de l'analyse de données, des enjeux qui seront génériques, pas uniquement associés à ce type de données. Je vous donne un exemple, le lieu ou le stogage des données. Donc, je vous propose de traiter six ou sept sujets. On peut commencer par tout ce qui est données biométriques. Et plus précisément, je vous donne des exemples, la reconnaissance faciale, les empreintes digitales. Et ça va être l'occasion d'aborder des problématiques comme celle du lieu de stogage ou de la durabilité. C'est-à-dire, combien de temps ces données sont valables, pertinentes ou stockées. Ensuite, on va parler de données d'assurance, de santé, pardon, et des questions de compagnies d'assurance. Chaque fois que vous utilisez votre carte vitale, quelque part, on collecte des données sur votre santé. Et ça peut être, imaginons que ce type de données arrive dans les mains, dans les fichiers d'une compagnie d'assurance. Elle peut décider au nom de vous assurer. Mais évidemment, ça va poser des problèmes et on va avoir des dilemmes parfois entre les bénéfices que ces données peuvent apporter en termes de santé publique, d'analyse des politiques publiques et les questions d'éthique des entreprises, notamment d'éthique des compagnies d'assurance. En troisième point, on pourra aborder les choses comme les fichiers administratifs et surtout la question du croisement de données. Votre déclaration d'impôt, vous croisez ça avec d'autres choses comme les demandes pour les allocations familiales. On peut croiser tous ces fichiers qui sont envoyés dans des administrations différentes. Et les croisements peuvent avoir une certaine utilité. Et du coup, je vous propose qu'on explore un petit peu ce sujet-là. Ensuite, autre point, tout ce qui relève des enjeux associés aux traces écrites. Imaginez que sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, vous laissez des traces écrites, par exemple, sur un réseau de dating comme Tinder. Eh bien, il y a des dangers associés à ça. Les dangers du scrapping, les dangers liés à l'attribution d'auteurs. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire avec ces traces écrites. Et je vous propose d'explorer ces questions ensemble. Ensuite, point suivant, il y a la question des données éducatives. Tout ce qui relève des diplômes, des certificats. Évidemment, dès que vous avez un certificat de MOOC sur Coursera, dès que vous avez un diplôme quelque part, ça laisse des traces. Et en fait, on peut utiliser les notes, les diplômes, les certificats pour faire des prédictions, notamment sur votre avenir. Et il y a une éthique de la prédiction. Je ne sais pas si vous connaissez le film Minority Report, où on est capable de prédire si vous allez commettre un meurtre ou pas. Et éventuellement, de vous arrêter en amont. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve les données éducatives que je vais vous présenter pour réfléchir à ces questions d'éthique liées aux algorithmes de prédiction. Point suivant, ça sera la question de votre quotidien. Les déplacements que vous faites, ça permet de vous géolocaliser. On peut avoir via vos téléphones portables ou même simplement des photos que vous postez en ligne. Alors, il n'y a pas simplement les déplacements, il y a aussi les appareils électriques que vous consommez. Tout ça peut être suivi d'une manière assez fine. Et ça soulève énormément d'enjeux sociétaux. Dernier point que je vous propose dans ce module, en tout cas de manière introductive, c'est celle des transactions financières. Chaque fois que vous utilisez votre carte bleue sur Internet, vous laissez des traces. Et ces traces aussi, ce que vous visitez, que ce soit les données financières, que ce soit la navigation, tout ça peut être utilisé pour des algorithmes de recommandation qui vont vous pousser à acheter des produits. Et je trouve que c'est l'occasion idéale de parler protection de la vie privée et algorithmes de recommandation. Voilà, je pense qu'à travers ces différents points, on va avoir une vue, pas exhaustive, mais assez complète de types de problèmes que peut poser le développement de la data science. Et j'espère que vous aurez envie d'aller plus loin, évidemment, puisque c'est un sujet très complexe qui se développe, en fait, les problématiques tous les jours, vous pouvez le lire dans les médias, les débats à l'Assemblée nationale. Et plus les techniques en data science progressent, plus les data analystes sont nombreux, plus évidemment, cela devient un enjeu central que vous devez maîtriser absolument, que vous connaissiez les techniques, que vous maîtrisiez les techniques ou non.